Plus de 222 millions de dollars seront investis sur les routes des Laurentides au cours des deux prochaines années, comme l'a annoncé récemment la ministre responsable de la région des Laurentides. Ce 222 millions seraient partis comme suit. 71,5 millions pour déchausser en bon état, donc surtout du repavage, du travail là-dessus. 61,1 millions pour des structures en bon état. 89,1 millions pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment par la réalisation de projets émanant des recommandations du Bureau du coroner. Donc, parmi les projets qui seront réalisés, on trouve entre autres, et c'est vraiment juste quelques-uns parce qu'il y en a plus d'une centaine de ces projets-là, l'installation d'une bande rugueuse sur la route 117 à Rivière-Rouge, la réfection de la route 117 à Val-d'Avide, la réparation du pont sur la route 335 au-dessus de la rivière Mascouche à Saint-Anne-des-Pleines, la réfection de la route 327 dans le secteur de Pine Hill à Brownsburg-Chatham, et ça, évidemment, ce n'est que quelques-uns, comme je l'ai dit, il y en a plus d'une centaine. Alors, dans le contexte actuel, je suis convaincue que l'annonce de ces investissements et de ces réalisations va être reçue comme une excellente nouvelle par la population de la région des Laurentides et de la Naudière. Le maintien de la création d'emplois sur les chantiers vont avoir des répercussions et des retombées tangibles et positives qui vont profiter à toute la population. Ces interventions de notre gouvernement vont favoriser une relance économique dont on a grandement besoin, particulièrement avec la pandémie qui se poursuit, comme on le sait. Par ailleurs, à titre de ministre régional, je salue vraiment l'adoption de la loi qui concerne l'accélération de certains projets d'infrastructures. Cette loi-là, c'est vraiment un outil de plus pour nous permettre de créer rapidement des emplois et de dynamiser l'entrepreneuriat de la région. Cette loi a vraiment, vraiment changé la donne, puis on le voit surtout dans les projets qu'on annonce aujourd'hui, parce qu'elle nous permet de devancer de 12 à 36 mois la réalisation de différents travaux. Par exemple, le projet majeur de réaménagement de la route 117 entre Labelle jusqu'à Rivière-Rouge va être réalisé beaucoup plus rapidement que prévu. J'aimerais aussi maintenant faire un court retour sur les travaux réalisés dans la dernière année. Malgré la pandémie, puis le contexte actuel difficile, la saison des travaux 2020 a quand même été bonne, puisque les chantiers se sont poursuivis malgré la mise en place des mesures sanitaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a aussi pu terminer bien des projets, puis je tiens à saluer le professionnalisme et l'excellent travail des équipes sur le terrain, des entrepreneurs et des autres acteurs de la construction durant cette année particulièrement mouvementée. Je vous donne quelques exemples de projets menés à terme dans la région. La réparation du pont Ouellet et la correction du dévers sur la route 117 à Labelle. La réfection de ponts Sceaux dans différentes localisations, dont Sainte-Lucie-des-Laurentides, Kiamika, Mont-Tremblant, Rivière-Rouge. La réfection de la route 117 sud entre les rues Lionel et du Nord à Priveaux. L'implantation de mesures préférentielles pour autobus à Laval et sur la rive Nord. En fait, notre gouvernement met vraiment tout en œuvre pour soutenir la relance économique des régions par beaucoup de projets d'infrastructures. Les investissements vont vraiment refléter notre ferme intention d'améliorer la qualité de vie de notre population, de notre région. Ce budget a été rehaussé de 82 millions de dollars comparativement à celui de l'an passé. Je pense qu'il y a eu plusieurs représentations qui ont été faites aussi, autant des élus que des députés que des ministres. Et le plan a été fait de façon globale pour le Québec, en discussion avec le ministre du Transport, en fait. Et c'est comme ça qu'on a alloué les sommes pour les différentes régions. Donc, je pense qu'on est très contents, nous, d'avoir les 222 millions cette année, une grosse augmentation par rapport à l'année passée, effectivement. Puis on a amplement de projets et de mandats pour rencontrer ces 222 millions-là et pour dépenser ces 222 millions-là de façon adéquate. La bonification de l'autoroute 50 entre l'Ange-Gardien et Mirabelle fait partie de la liste des projets pour les Laurentides. Ce projet-là, c'est un projet de doublement de la route à tous les endroits qu'il n'y en a pas, donc où c'est une voie à contresens. Il est inscrit, ce projet-là, à l'annexe de la loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure publique. Et ce que nous visons, c'est un premier lot de travaux le plus rapidement possible, idéalement en 2022. Donc, fin 2022, c'est ce qui est visé. Et il faut comprendre que ce projet-là va se réaliser par lot. Donc, on va vraiment y aller coup après coup pour pouvoir finalement compléter l'autoroute à quatre voies. On ne peut pas se prononcer encore sur l'échéancier puisque tout le projet est en mode accéléré présentement pour faire en sorte qu'on ait cette autoroute à quatre voies-là dans les meilleurs délais. Parmi les autres travaux importants dans la MRC d'Argenteuil, on retrouve la reconstruction du pont Henri-Rabie sur la rue principale au-dessus de la rivière de l'Ouest à Brandsburg-Chatham et, comme l'a dit précédemment la ministre responsable de la région des Laurentides, la réfection de la route 327 dans le secteur de Pine Hill à Brandsburg-Chatham. Pour obtenir la liste complète des travaux, rendez-vous sur le site Internet du ministère des Transports au www.transports.gouv.qc.ca dans la section Projets et infrastructures, investissements 2021-2023.